Je serai très brève parce que je pense que l'opacité et le jargonnage de cette délibération ne méritent pas énormément de commentaires. Mais dans le contexte économique et catastrophique dans lequel est plongée la France et notre région, le groupe Front National pourrait soutenir les axes principaux de ce dispositif qui sont maintien et développement de l'emploi, sécurisation des parcours et continuité professionnel des actifs et la prospective sectorielle. Toutefois, derrière les belles promesses, nous mesurons les effets limités de ce dispositif avec la folle politique d'austérité menée au nom de l'Union européenne et de l'euro par le président François Hollande et son gouvernement que vous soutenez, monsieur le Président. Cette politique de saccage social qui conduit notre économie vers la ruine et qui détruit l'emploi et le pouvoir d'achat. En ce sens, ce dispositif, faisant semblant de remettre en cause cette politique, relève de l'enfumage le plus cynique. Sous le nom « Trompeur de sécurisation de l'emploi », ce dispositif s'inscrit dans la droite ligne de l'accord interprofessionnel signé le 11 janvier dernier. Ce texte ne prévoit rien pour les petites entreprises alors qu'elles devraient concentrer l'attention des pouvoirs publics. Par ailleurs, elle va permettre aux grandes entreprises de détricoter le droit du travail en abaissant les salaires et les heures payées en cas de difficultés conjoncturelles. La France s'inscrit ainsi dans la course au moins-disant social, qui caractérise l'euromondialisme et ses frontières ouvertes à une concurrence exacerbée. Pour nous, la sécurisation de l'emploi passe d'abord par une reconstruction de nos industries à l'intérieur de nos frontières nationales ou européennes, assurant une protection minimale aux producteurs comme aux consommateurs. En conséquence, les élus du Front national voteront contre ce dispositif dans sa version actuelle. Le compte n'y est pas, que ce soit pour les salariés ou pour les TPE. Bien.